Salut tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle séance de fitness, donc ça fait longtemps qu'on n'en a pas fait, je suis très très contente de commencer maintenant. Donc avant de lancer la vidéo, de lancer la séance, je voulais dire, je vais parler un petit peu puisque j'ai une annonce à faire, je veux vous montrer 2-3 choses aussi. Si vous êtes pressé, je vous mets le lien par ici pour commencer la séance directement et vous aurez dans la barre d'infos le moment exact où commence la séance. Donc déjà pour commencer ma petite annonce, il y a une de mes abonnés qui m'a écrit, qui m'a envoyé un message, qui voulait que je fasse passer son message, donc je le fais en vidéo. C'est qu'en fait elle est sur Annecy, donc je ne sais pas où est-ce que c'est dans la France exactement, mais si vous êtes à Annecy vous savez où est-ce que vous vous situez. Donc elle en cherche un ami ou une amie ou un pote ou un quelqu'un pour pouvoir faire du roller avec elle, puisqu'elle a envie de s'y mettre. Donc voilà, si vous êtes intéressé, je vous mettrai dans la barre d'infos en dessous le lien vers son profil Youtube. Elle n'a pas de chaîne mais vous pourrez la contacter par message privé via son profil Youtube, donc ce sera dans la barre d'infos. Et voilà, vous pourrez ensemble faire du roller pendant des belles journées, des belles après-midi ensoleillés pendant l'été à Annecy. Ensuite, deuxième chose que je voulais vous dire aujourd'hui, j'avais envie de vous faire une petite revue très rapide sur trois petits trucs que j'ai acheté il y a quelques jours à Decathlon, puisque ce sont des... j'ai fait des petits achats de vêtements fitness. Donc déjà ce sont ces gants-là, donc je me suis acheté des gants de muscu, puisque j'en avais déjà, mais je ne sais pas si vous vous rappelez comment ils étaient, c'était beaucoup trop grand, je m'approche. Ils étaient beaucoup trop grands, ceux-là sont vraiment à ma taille, donc ils sont vraiment super bien. Donc j'ai pris des roses parce que je suis une fille, et il y en avait des bleus, il y en avait... voilà. Et des gris aussi, mais j'aimais bien les roses. Et là c'est du faux cuir, donc c'est vraiment très bien, puisque ça ne glisse pas quand on fait des tractions, ou quand on fait des dips, ou quand on tient les haltères dans les mains et tout ça, quand on fait des pompes, c'est vraiment super bien. Et il y a des petits coussinets, donc ils sont vraiment très très cool, ils sont à ma taille. Et puis ce qui est vraiment super, c'est que pour les enlever, en fait, on a juste à passer les doigts à travers les petits trucs là, et on tire, et ça sort tout seul, c'est trop bien. Voilà, donc là je vais les mettre. On en a pas besoin aujourd'hui, mais j'ai envie de les mettre parce que je les trouve beaux en fait. Voilà, donc je trouve que c'est classe. Et excusez ma tête qui est déjà utilisée, puisque je suis déjà allée à la salle aujourd'hui, j'ai fait travailler mes bras, et là on va travailler les jambes, donc c'est pour ça que je suis un petit peu en tête de folasse. Et aussi, donc je me suis acheté deux pantalons. Donc vous voyez mon pantalon, c'est un pantalon de la marque Domios. Je vous ai pas dit, les gants, 10 euros, je les ai payés. Donc je trouve que c'est une bonne affaire, de la marque Domios, donc dans tous les magasins à Décathlon. Et là aussi, donc un pantalon, enfin un corsaire de la marque Domios, toujours à Décathlon. Donc vous voyez qu'il est moulant, il y a des petits dessins au niveau de la couture ici qui font que ça épouse bien le mollet. Et au niveau du haut, il est très taille haute, donc regardez un petit peu comme ça monte. C'est un peu pas très sexy, mais on peut le, enfin vous voyez un dessin ici, on peut le rouler. Vous pouvez le mettre comme ça si vous voulez, si vous trouvez que c'est mieux en taille basse. Sinon on le met en haut comme ça, ça donne l'impression qu'on a un ventre plat et tout. Et je trouve que ça épouse très très bien le corps et ça montre pas trop les défauts. On est bien dedans. Et je me suis acheté du coup le même en tissu, en imprimé, je ne sais pas quoi. Donc c'est le même exactement, avec la couture en haut comme ça qui est large et qui épouse bien le corps. Et bien les formes, voilà. Donc très très bien, je les ai payées 17 euros au pièce à peu près. De la marque Domios, je ne peux pas vous dire le modèle puisqu'il n'y a pas vraiment de modèle dans les pantalons Domios. Mais voilà. Donc, trêve de bavardage. Aujourd'hui on va faire une séance de fitness pour les jambes. Donc on va faire, vous verrez comment c'est organisé, ce sera un petit peu différent de d'habitude. Toujours en interval training, mais un peu plus différent. On va faire travailler le devant, les côtés, l'arrière, les fesses et ça fera certainement travailler un petit peu les abdos aussi. Vous aurez besoin d'une bouteille d'eau et seulement d'un tapis. Donc je vais commencer par vous montrer les exercices. Donc le premier exercice, ce sera des squats. Donc je vais me mettre un petit peu de côté pour que vous voyez mieux. Donc le squat, si vous voulez faire travailler les côtés et les fessiers, vous mettez les pieds un peu plus large que la largeur des hanches, comme ça, avec les pieds, les orteils dirigés vers l'extérieur. Vous allez descendre le dos bien droit, les fesses en arrière. Et, oh j'ai mal aux fesses déjà moi. La reprise du sport, je la sens. Et là vous descendez et hop, vous remontez en serrant bien les fesses vers l'avant. Vous n'allez pas trop bas si vous êtes débutant. Si vous voulez travailler que les quadriceps, vous mettez les jambes plus serrées. Et vous faites le même mouvement. Voilà. Donc le premier exercice, ce sera les squats. Le deuxième, on va faire des squats et des levées de jambes sur les côtés, comme ça, pour faire travailler les hanches, la culotte de cheval. Troisième exercice, les mini squats. Donc là on descend en position de squat et on fait des petits, comme ça. Et on résiste et ça fait bien mal. Je ne vous donne pas de variante pour débutant, je pense que n'importe qui peut le faire. Simplement ne descendez pas trop bas. Ensuite, on va faire des lunge. Donc, lunge avant, comme ça. Je ne vais pas mettre beaucoup d'espace. J'aurais bien aimé filmer dehors, mais la tramontane souffle un peu trop fort. Voilà. Un lunge avant. On va faire lunge côté. Donc pour le côté, ça va être la même chose. On va descendre comme ça. Là, c'est beaucoup plus difficile quand on débute. Ensuite, arrière, comme ça. Voilà. Donc c'est beaucoup plus dur quand on débute. Ce que vous pouvez faire simplement, au lieu de faire des lunge avant, par exemple, c'est que vous vous mettez dans la pose et vous faites des lunge comme ça. Ensuite, pour le côté, vous vous mettez comme ça et vous faites des petits mouvements en restant comme ça. Et pour le lunge arrière, vous faites un lunge avant. Voilà. Ensuite, on va se mettre au sol. Je suis toute excitée. J'ai l'impression que ça met tellement longtemps que je n'ai pas filmé. Donc, on va faire l'exercice au sol. Donc, vous vous mettez comme ça si vous voulez. Moi, je trouve que c'est plus confortable, mais vous pouvez très bien vous mettre sur les bras, sur les mains. Donc, on va faire ce mouvement-là. Vous poussez la jambe. Donc, l'idée, c'est vraiment de pousser avec le plus de force possible sur le talon. Hop. Hop. Deuxième exercice, vers le plafond. Comme ça. Et troisième exercice, pour la culotte de cheval. On soulève sur le côté. Comme ça. Donc, ça, ça tue. Voilà. Donc, au niveau de la structure, vous allez voir ça. En même temps que moi, vous allez découvrir. Et de toute façon, tout sera écrit dans la barre d'infos. Donc, on boit un coup. Je suis déjà essoufflée. Ce n'est pas du jeu. Et puis, c'est parti. On peut mettre le timer en route. C'est parti. 10 secondes de pause. Et on va faire 3 exercices. De 20 secondes chacun. Sans pause. Dans 10 secondes, on commence avec les squats. C'est parti. On pousse bien vers l'avant. L'idée, ce n'est pas d'aller le plus vite possible. C'est de faire le mieux possible. De descendre le plus bas qu'on peut. En 20 secondes. Go. On fait des squats. Et on lève les jambes sur le côté. Mini squat. Mon timer est humain. Ça fait mal. On résiste. On résiste. On met les mains devant. Ça peut aider. On contracte bien les fesses. 10 secondes de pause. On profite bien parce que je vous assure que ça va bien vous brûler si ce n'est pas déjà le cas. Squat. Squat. Montée de jambes. J'ai trop mal aux jambes. J'ai fait mes jambes hier. J'ai fait des squats à la salle. Avec 60 kilos. Je déguste. Mini squat. Si vous ressentez le besoin de vous arrêter, comme moi, arrêtez-vous. J'ai mal. Je ne vous remercie plus que deux fois. On relève les jambes, on essaie de garder l'équilibre même si ça fait très mal au quadriceps. Si tu l'ailles très dur, très efficace, courage on tient bon, quand ça fait mal, c'est que ça marche. Je ne sens plus mes jambes, c'est horrible, on pousse, on pousse. Allez on lève, l'autre côté, c'est la dernière série, on a les jambes qui flageolent, c'est pas grave. Méni-squat, 20 secondes, c'est pas possible. On a une petite pause, on se détend les jambes, on voit un coup. Pensez bien à vous étirer, même entre les mouvements, vous étirez votre quadriceps, puis l'autre. Si vous en ressentez le besoin, vous pouvez même étirer l'arrière de la cuisse comme ça. Puis l'autre, on se concentre, on va recommencer avec les lunge. Donc moi je suis en train d'essayer de visualiser mon espace, pour savoir comment je vais me mettre. Bon, maintenant 10 secondes, c'est parti. Mon mari est plus pressé que moi, il aime pas filmer, il faut croire. Par avec la jambe droite, devant, je recule, devant, je recule. Si vous pouvez, touchez le sol, mais n'éclatez pas votre genou au sol, posez-le légèrement. Ensuite, vous ne vous demanderez plus comment ça se fait que j'ai plein de bleu sur les genoux. Go. Côté, toujours avec la même jambe. Je ne sais pas comment je vais faire pour partir en arrière, donc je n'ai pas beaucoup de place. Il va falloir que je me tourne. Go. Arrière, toujours avec la même jambe, mais on fait travailler l'autre cuisse cette fois. On garde l'équilibre. On se repose, on part avec la jambe gauche. Je vais le mettre comme ça. Logique. Mesurez-vous. C'est parti. On traque bien les abdos pour remonter. On fait travailler l'intérieur de la cuisse. Ici. Vous l'aurez compris, on ne laisse aucun musc se reposer dans le bas du corps. En arrière. Si c'est trop facile, bien sûr, prenez des haltères. Pour moi, ça ira très bien. On pose. On part avec la jambe droite. Si on veut, on bouge un coup. C'est parti. Devant. On contracte bien tout le corps. Sauf les bras. Enfin, vous pouvez les garder toniques. La semaine prochaine, on fera un peu travailler le haut du corps. Côté. On fera travailler le haut du corps la semaine prochaine. Je pense. En combinaison avec le reste. C'est bien de tout travail. Vous voyez, avec 50 cm² de surface, on peut faire plein de choses. Parait que l'autre jambe, on se repose un peu. Jambe gauche. Non ? J'ai fait n'importe quoi, là ? Oui, je ne sais pas ce que c'est. L'âge, la fatigue. Go. Sur le côté. Je suis distraite peut-être. C'est le dernier, non ? Go. Je transpire. Il est chaud. Je suis distraite. On boit un coup. C'est très important de s'hydrater. Avant, pendant et après l'effort. Donc maintenant, on met son tapis en place. Au départ, je voulais faire l'exercice qu'on vient de faire avec les lunges. A la base, je voulais le faire 4 fois de chaque côté. Ça aurait rajouté environ 10 minutes de séance. Je me suis dit, pour la reprise, on va peut-être y aller plus molle. Donc là, on va passer au sol. Et on va faire la même chose. On va rester juste 2 circuits par côté. Je vais essayer de m'avancer un peu pour ne pas exploser le frigo. Je ne sais pas le mien. Ce n'est pas... Ça ne se fait pas. Dans... Oh, mais ce n'est pas fini. Ce n'est pas encore prêt. Vous pouvez vous étirer un peu. On va y aller dans 10 secondes. Le cul en l'air. Et c'est parti. On pousse. On pousse. On contracte bien les fesses. On essaie de garder le dos le plus droit possible. Le dos ne doit pas bouger. C'est vraiment les fesses et les cuisses qui travaillent. Vous poussez avec votre talon, pas avec la pointe du pied. Et vous essayez d'aller loin et haut. Go. On va monter. Hop. Et on reste petit en haut. On pousse le plus haut possible. On pousse. On pousse. On ne s'arrête pas. On a très chaud. On transpire de la tête. C'est là que c'est bon. On pousse. Pensez à vos fesses. Pensez à vos cuisses. Pensez à votre cellulite. Go. Côté. Côté. Et là, vous pensez à votre culotte de cheval. Ça brûle. On ne lâche rien. courage. Oh, mon Dieu, mon Dieu, mon désagré. On va devoir faire l'autre côté. Je ne sais pas comment je vais le mettre. Est-ce que je me tourne ou est-ce que c'est bon ? Je reste comme ça. Ok. C'est parti. Avec l'autre jambe, donc la gauche. On pousse le talon. Je vous rappelle que ça ne doit pas vous faire mal à la jambe qui est au sol. Veillez bien à ce que votre jambe porte votre dos. Mais tout votre poids est distribué de manière égale. Pas seulement sur le genou, mais aussi sur les bras. Go. On monte. On pousse le talon vers le haut. On pousse. On pousse ça. Ça donne du galbe aux fesses. Ça donne du volume aux fesses. Pour avoir les fesses bombées et musclées. Go. Je ne sais plus. Côté. Respirez bien. Soufflez exagérément s'il le faut. Restez bien droits sur votre jambe. N'allez pas sur le côté. Restez bien tonique. Reposez-vous un petit peu. On va repasser avec l'autre jambe. Donc là, vous le voyez, je commence à luire. C'est parce que c'est dur et que c'est aussi l'été. C'est reparti sur la jambe droite. On pousse. On pousse. Ça fait mal. C'est que c'est bon. Si ça vous fait pas mal, n'hésitez pas à rajouter des lestes à vos chevilles. Pour moi, c'est suffisant. Go. Vers le haut. On pousse. On pousse. C'est pas fini. C'est pas fini. Je suis désolée pour cette torture que je vous inflige. Enfin, que je m'inflige. Si ça se trouve, ça vous fait rien. Go. C'est parti avec l'autre jambe. C'est la dernière fois. On n'abandonne rien. On ne lâche pas. On souffre ensemble. Et c'est que du bonheur. C'est que l'amour. Là, je commence à dire n'importe quoi. Allez, on monte. On pousse. Respirez surtout. Ne bloquez pas votre respiration. Le côté. Et c'est fini. On y va. C'est que 20 secondes. 20 secondes. 10. 10 secondes. 5. 4. 3. 2. 1. Étirez-vous bien. Et là, vraiment, je ne sais pas vous, mais moi, j'ai très très mal aux fesses. Donc, je vais tout de suite m'étirer les fesses. J'ai très très mal. Vous mettez un genou plié et vous tirez comme ça. Ça va vraiment étirer l'arrière de la fesse ici. C'est vraiment très 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 bon. Et là, ça fait un bien fou parce que si vous ne vous étirez pas alors que vous avez mal, demain matin, vous ne pourrez plus marcher. Et vous allez me dire que vous détestez le sport. Que le sport, ça fait mal. Donc, étirez-vous bien. Comme ça, vous allez minimiser vos courbatures. Donc, vraiment, n'hésitez pas à bien tirer ici. Et ensuite, boire de l'eau, beaucoup d'eau. Ça évite d'avoir des courbatures. Donc, ne restez pas. Il fallait par terre non plus. On va boire un peu. Donc, cette séance était très courte. Finalement, elle a duré que 14 minutes, je pense. Mais c'était cardio intense. Et là, vous pouvez aller vous reposer. Ce n'est pas la peine de faire autre chose. Si vous avez envie de faire un peu de cardio, allez-y. Mais ce n'est pas très nécessaire. Vous pouvez faire un peu d'abdos si vous avez envie. Mais là, c'était quand même très complet. Surtout pour le bas du corps. J'espère que ça vous a plu. Si vous avez aimé cette reprise, mettez-moi un petit pouce vert pour me dire que vous avez aimé. N'hésitez pas à commenter pour me dire ce que vous en avez pensé. Ce que vous avez ressenti. Me dire par rapport aux vêtements. Vous, où est-ce que vous achetez vos vêtements de fitness. Si vous avez des marques de prédilection pour les vêtements de fitness. Et puis moi, je vous dis à très très vite pour d'autres vidéos. Je vous retrouve demain sur la chaîne de recettes pour un bon rougail d'acatine. Pour nous remercier d'avoir fait du sport. Pour nous récompenser. Et puis moi, je vous fais à tous et à toutes des très gros bisous. A toutes et à tous. Je crois qu'il faut que je retourne à l'école, vraiment. Bisous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada